On en revient au communiqué de l'Assemblée Nationale. Communiquer d'Assemblée Nationale, quand même, le pouvoir législatif, si on a engagé l'Assemblée Nationale, il y a un mode de fonctionnement. Même pour que vous puissiez avoir la commission d'enquête, il y a eu une conférence des présidents, il y a eu une procédure. Qui est la personne morale de l'Assemblée Nationale ? Le président. Il n'y a que lui. Il y a eu le pouvoir d'engager l'Assemblée Nationale, et il l'a fait. Et nous, en tout cas, le groupe Beno Boké-Yakar, on est totalement solidaires avec lui. Il y a un groupe parlementaire, ils sont totalement solidaires. Et qui de l'Yéoui et de Wallou ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Donc, le président de l'Assemblée Nationale, il parle au nom de toute l'Assemblée et de tous les députés. Il a parlé au nom de tous les députés, il a parlé au nom de gens qui ont refusé de signer, de voter la loi. Il a parlé au nom de gens qui ont dit qu'ils pouvaient faire voter cette loi-là. Comment il peut, comment, comment, nous avons dit qu'ils pouvaient voter la loi, comment est-ce qu'ils peuvent assumer l'Assemblée Nationale ? Est-ce qu'à la place, Beno Bokouiakar, il ne doit pas communiquer ce qui est partisan, mais engager l'Assemblée nationale, il doit y avoir des grognements, des grincements dedans, après la décision du Conseil constitutionnel, quand même, on peut s'interroger. Vous pouvez vous interroger. On s'interroge, non ? C'est votre droit le plus absolu. Mais je vous dis, on assume pleinement le communiqué de l'Assemblée nationale. Totalement. Sans réserve. Et sans état d'âme. Non. Vous, Beno Bokouiakar, vous assumez. L'Assemblée nationale. Est-ce que Aba Mbaye assume ? Est-ce que Birame Soulaï l'assume ? Est-ce que Aïb Daffel l'assume ? Est-ce que tous ces députés qui ont porté le recours à, et sur la base duquel cette décision a été formulée, est-ce que les députés, ils se reconnaissent dans le communiqué ? Est-ce que nous communiquions avec l'affaire de Beno, président Beno, président de groupe parlementaire, Beno, vous consultez à la PDS, vous avez des communiqués, vous avez des mécontentements, vous avez des frustrations. Comment une institution parlementaire peut sortir un communiqué comme ça ? Mme Mouna, la seule personne qui peut engager l'Assemblée nationale, je pense que la seule personne qui peut engager l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il l'a engagée et nous assumons totalement cet engagement du président de l'Assemblée nationale. Et Wilan me dit qu'il n'était pas à la réunion du groupe, il était à Fruitown. Damène, Abdoulaye Wilan. Damène, Abdoulaye Wilan. Il n'était pas à la réunion du groupe, il était à Fruitown. Il était à Fruitown. Mouna l'a quoi ? M'encore une tonne pour moi sur la télé. C'est mon homme qui dit au téléphone. Neman. Vous êtes 51,1% du groupe, nous sommes d'accord, je suis totalement solidaire du groupe. Mouna, Abdoulaye Wilan. Mouna l'a quoi ? Par rapport au communiqué. Mouna, à tout ce... Non, ne parlez pas au communiqué. Même pour le fait que dégueulassez-moi le dire. Mouna le communiqué, je dis que c'est le président de l'Assemblée nationale qui engage l'Assemblée. Réunion du groupe où il m'a dit à l'heure, mouna, qui m'a dit que je suis totalement solidaire, si c'est même 50,9%. Mouna, Abdoulaye Wilan, il me l'a dit. De mouna, je veux aussi les gens qui s'entraînent que notre groupe parlementaire reste uni et qu'il n'y a personne qui s'entraînent une désignante. Ce que je vais vous dire, c'est que j'engage tous les membres du groupe. C'est ce que je vais vous dire. Donc, je ne comprends pas personne qui s'entraînent un centre-clos. Je vais vous dire.